Plus haut qu'à Paris. A Washington, qui s'apprête à recevoir Benjamin Netanyahou, on presse également le Premier ministre israélien de fournir des preuves sur sa volonté de paix. Mais les signes qui nous arrivent aujourd'hui d'Israël ne vont pas forcément dans ce sens, avec la nomination du chef de file des durs de la droite, Ariel Sharon, à la tête d'un super ministère. Martine Laroche-Houbert. Un super ministère pour Ariel Sharon. Il a rêvé du fond de sa retraite campagnarde. C'est chose faite. Un conseil des ministres extraordinaires réuni aujourd'hui à Jérusalem le nomme à la tête du ministère des infrastructures nationales. L'épilogue d'un bras de fer de plusieurs semaines, pendant lesquels David Lévy, ministre des affaires étrangères, menacé de démissionner si Ariel Sharon n'entrait pas au gouvernement. Le chef de file des durs de la droite obtient donc un poste clé à l'extrême satisfaction des colons. Il détient tous les instruments pour renforcer les implantations, travaux publics, construction des routes, énergie. Grosse inquiétude en revanche côté palestinien, où chacun se souvient qu'Ariel Sharon fut l'homme de la guerre du Liban en 1982. Ministre de la défense, il démissionne de son poste quand une commission d'enquête établit sa responsabilité indirecte dans les massacres de centaines de palestiniens à l'intérieur des camps de Sabra et Shatila. Une image d'homme aux méthodes très expéditives qui expliquent les réticences d'aujourd'hui. Mais à son actif, il est l'un des artisans de la victoire de Benyamin Netanyahou. C'est lui qui a négocié le ralliement des ultra-religieux. Un soutien de poids qui lui vaut sans doute sa nomination au gouvernement. Mais à la veille du voyage de Benyamin Netanyahou aux Etats-Unis, où Ariel Sharon n'est guère appréciée, nul doute que cela n'améliorera pas l'image du Premier ministre israélien.